Le deuxième dimanche de l'Avent Sœur Claire, c'est le deuxième dimanche de l'Avent et vous allez nous parler de Jean-Baptiste. Et d'Isaïe d'abord pour commencer. La première lecture, c'est le chapitre 11 du prophète Isaïe, versets 1 à 10, et puis l'évangile dans Saint Matthieu, chapitre 3, versets 11 et 12. Alors le prophète Isaïe annonce celui que Jean-Baptiste va présenter, celui que Jean-Baptiste va désigner, celui que Jean-Baptiste va précéder. Il s'agit d'un rameau qui sortira de la souche de Gécée. Alors nos traductions rajoutent père de David, parce qu'hélas, on imagine que les gens ne savent pas qui est Gécée, parce qu'en hébreu il n'y a pas écrit père de David, il suffit de dire Gécée. Bon, sortira de la souche de Gécée père de David, un rejeton jaillira de ses racines. C'est un des titres du Seigneur Jésus d'être fils de David, David à qui il a été annoncé par le Seigneur qu'il serait l'ancêtre du Messie. Je vous cite par exemple le psaume 89, versets 4 et 5. « J'ai fait une alliance avec mon élu, j'ai juré à David mon serviteur, à tout jamais j'ai fondé ta lignée, je te bâtis d'âge en âge un trône. » Et ça sera repris par l'ange Gabriel quand il va annoncer à la Vierge Marie qu'elle sera la mère du Sauveur. Le prophète Isaïe, ici, annonce la venue du Messie qui sera fils de David. Alors vous avez ensuite l'énumération des dons du Saint-Esprit qui reposeront sur lui. Et puis il est écrit aussi « Qu'il frappera le pays du bâton de sa parole et qu'avec le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. » Ça précède juste l'annonce d'une paix géniale où le loup habitera avec l'agneau, etc. Le léopard se couchera près du chevraud et juste avant, il est question de violence alors qu'il nous était dit aussi, juste avant, que ce Messie, ce fils de David se prononcera en faveur des humbles du pays et que la justice ou la fidélité est la ceinture de ses reins. Tout ça, on est bien content mais n'empêche que du bâton de sa parole, il frappera le pays et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Ça rejoint ce que dira Jean-Baptiste dans sa prédication, dans l'Évangile où il est dit que la cognée se trouve à la racine de l'arbre et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Donc, il s'agit à la fois d'une annonce de temps de paix, d'un descendant de David sur qui va reposer l'Esprit-Saint et en même temps, d'une certaine manière, d'une violence qui accompagne la paix promise vers le Seigneur, par le Seigneur et il faut se débrouiller avec ça. Alors, en ce qui concerne la parole dans Isaïe, de sa parole, il frappera le pays. La parole de Dieu, c'est toujours le glaive qui aide à faire des choix, à trancher et à choisir. Frapper le pays de sa parole et faire mourir le méchant avec le souffle de ses lèvres, ça veut dire combattre le mensonge par une parole de vérité. Il s'agit de tuer le mensonge. Celui qui est choisi par le Seigneur, il est dit dans Isaïe qu'aussi de sa parole sortira un glaive. Ce sera le cas de Jean-Baptiste. Donc, dans Isaïe chapitre 49 au verset 2, « Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m'a abritée à l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche acérée. » Tous ceux qui sont envoyés par le Seigneur, on peut dire ça de leur prédication. C'est ce qui sera dit de la prédication de Jean-Baptiste. À propos de ce descendant de David dont la justice est la ceinture de ses hanches, je vous cite une explication de Rachid, le grand commentateur juif de la Bible, qui dit à propos de « Les justes l'entoureront » traduit le targoum, le commentaire juif. Et lui, il continue, « Les juifs seront collés à lui comme une ceinture. » C'est pas mal le juste, c'est celui qui est collé au Seigneur comme une ceinture. Et du coup, la justice est sa ceinture. Donc, il est question des justes qui sont collés au Seigneur comme une ceinture, qui adhèrent à lui comme une ceinture, et des méchants qui seront détruits par la parole. Et le résultat de tout ça, ça va être des temps de paix extraordinaires. Le loup habite avec l'agneau, etc., etc. On connaît ça par cœur. On se demande bien ce que ça veut dire, parce que Jésus est venu, et on ne connaît pas des loups qui habitent avec des agneaux, des léopards qui se couchent près du chevreau, etc., etc. Des serpents inoffensifs, des vipères inoffensifs. Mais l'explication de tout ça, bien entendu, c'est un rapport avec la vie spirituelle. Il ne s'agit pas d'abord d'une situation extérieure, mais d'une situation, d'une réalité, on va dire, d'une communauté qui vit dans le Seigneur. Je vous lis un texte de Saint Pacom Abbé à propos de la paix dans la vie monastique. « Voici venir le moment de vous réunir tous ensemble, selon l'ancienne coutume, selon l'antique tradition, de célébrer solennellement la remise de toutes choses, de vous pardonner les uns aux autres, de remettre chacun ses dettes à ses frères, selon le précepte de l'Évangile, de renoncer aux tristesses et aux rivalités, et s'il existe quelques disputes, qu'on la chasse du cœur des saints. Ainsi, ils libéreront leur cœur par la crainte de Dieu, ils mettront le mensonge en fuite, et la vérité l'emportera. Les guerres cesseront, la tranquillité de la paix reviendra, et vous pourrez marcher en elle devant Dieu et devant les hommes. Vous vous aimerez tous d'un amour égal, vous servirez Dieu et la concorde, et non les concupiscences variées et l'erreur de vos yeux, les tromperies d'une science orgueilleuse et les vices de la chair. Alors vous faites comme vous voulez, les loups ça peut être les vices de la chair, le léopard, ça peut être les guerres, etc. Vous voyez, le but c'est d'annoncer que là où est le Seigneur, là règne la paix, même avec des gens dont on aurait l'impression qu'ils ne pourraient jamais s'entendre, ou même à l'intérieur de nos cœurs, pacifier tous les désirs et toutes les pensées, c'est ça, c'est ce qu'annonce le prophète Isaïe, en lien avec la proclamation de la parole de Dieu, qui est comme une épée, qui va frapper le méchant, ou la méchanceté, comme vous voulez. Alors maintenant, je passe à Jean-Baptiste, le deuxième texte, où il est dit qu'en ces jours-là, parait Jean-Baptiste qu'il proclame la conversion. Jean-Baptiste, on peut dire justement, sa vocation c'est d'être le convertisseur, préparer les chemins du Seigneur en proposant à tout le monde de se convertir, c'est-à-dire de revenir à Dieu. Ce faisant, il marche complètement dans les traces de son illustre prédécesseur, qui s'appelle le prophète Élie. Élie est appelé le Tishbit. Bon, il habite un patelin qui s'appelait Tishbet, soit, mais Tishbit, c'est la Tshuva, ça veut dire la conversion. Élie prêchait la conversion, et Jean-Baptiste prêche la conversion. Il est dit du prophète Élie, dans le premier livre des rois, chapitre 18, verset 37, une très belle prière d'Élie, « Réponds-moi Seigneur, réponds-moi, pour que ce peuple sache que c'est toi, le Seigneur qui est Dieu, toi qui convertis leur cœur. » Ensuite, Élie, il était habillé comment ? 2 rois 1, 8. C'était un homme avec une toison et une ceinture de cuir autour des reins. Il s'appelait Élie le Tishbit. C'est comme ça qu'est habillé Jean-Baptiste. Et puis, l'Ancien Testament se termine avec une allusion à Élie. C'est les dernières paroles du prophète Malachi. « Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète. Avant que n'arrive le jour du Seigneur grand et redoutable, il ramènera, il fera revenir, mot à mot, c'est le Tishbit, c'est la Tshuva, il ramènera le cœur des pères vers leur fils et le cœur des fils vers leur père. » Donc, Jean-Baptiste annonce la conversion. C'est lui qui domine tout ce temps de l'Avent parce que pour préparer les chemins du Seigneur, pour que les chemins du Seigneur soient droits, il convient de se convertir et de se convertir à l'appel des vrais prophètes. Les vrais prophètes, c'est saint Jean-Baptiste. Il est habillé comme Élie et il mange des sauterelles et du miel sauvage. C'est-à-dire qu'il a dans la bouche des sauterelles et du miel sauvage. Les sauterelles, c'est une des plaies d'Égypte. Cité par exemple dans le psaume 105, les sauterelles, c'est une calamité. Psaume 105, verset 34. Il dit « Et les sauterelles passèrent, les criquets, et ils étaient sans nombre. Et ils mangèrent toute l'herbe dans leur pays et ils mangèrent tout le fruit de leur terroir. » Et le miel, c'est la douceur de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 103 par exemple. « Qu'elle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à la bouche. » Le vrai prophète doit avoir dans la bouche et des sauterelles et du miel. Des sauterelles pour annoncer que les conséquences du péché sont catastrophiques. Des sauterelles, c'est « j'appelle le péché par son nom et j'annonce que si on persiste dans le péché, on va vers la destruction totale. » Le miel, c'est la douceur de la parole de Dieu, de la miséricorde du Seigneur, etc. Jean-Baptiste était un véritable prophète. Le miel et les sauterelles, ou plutôt les sauterelles et le miel. Et il baptise dans le Jourdain tous ceux qui venaient à lui, mais le texte précise, ils venaient à lui en confessant leur péché. Alors, le verbe grec, ça veut dire que vraiment à haute voix et en toute vérité, ils reconnaissaient leur péché. On appelle les choses par leur nom. Le mal, c'est le mal. Le péché, c'est le péché. Et parce qu'ils reconnaissaient leur péché, Jean-Baptiste noyait ses péchés dans le Jourdain. Et c'est la raison pour laquelle, quand débarquent les pharisiens et les sadducéens, Jean-Baptiste les appelle « engeance de vipères ». Et qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Ça suppose que les sadducéens et les pharisiens viennent sans avoir aucunement l'intention de confesser leur péché ni de faire la vérité en eux et sur eux. Et qu'est-ce que c'est que la colère de Dieu ? Justement, parce qu'ici, on est dans le Nouveau Testament, et il est question de la colère de Dieu, il en est même question dans Saint Jean. La colère de Dieu est très présente dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament. La colère de Dieu, c'est la conséquence du péché pour ceux qui ne veulent pas se débarrasser de ce péché. Mais il y a des choses très belles, par exemple, au psaume 2, verset 12, à propos de la colère de Dieu, « Qu'il s'irrite et vous vous perdez en chemin, en un instant flambe sa colère, heureux qui s'abrite en lui. » Pour fuir la colère de Dieu, il faut s'abriter en Dieu. Alors, on voit bien que ce n'est pas la même chose que la colère chez les humains. La colère de Dieu, c'est « Je creuse un trou et je tombe dedans. » Voilà. C'est « Je porte la conséquence de mon péché. » Et les Sadducéens et les Phérisiens, s'ils ne veulent pas se débarrasser de leur péché, s'ils veulent continuer à vivre dans le mensonge, ils vont aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Mais le Seigneur propose toujours un discernement, parce que c'est ce que Jean-Baptiste les invite à faire, à se rappeler que la cognée est à la racine des arbres et que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé, etc. Que le péché va conduire à la destruction. Je vais encore au psaume 30, au verset 6, où il est dit « Sa colère est d'un instant sa faveur pour la vie. » Au soir, visite des larmes, au matin, les cris de joie. La colère de Dieu n'est pas définitive, c'est un appel à se détourner de son péché pour se tourner vers Dieu. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada